La Maison Gros Doigts et la boutique du Bœuf Normand, spécialiste des viandes de Normandie, vous souhaitent de passer un bon moment en regardant du panier à l'assiette. Aujourd'hui, nous vous emmenons au restaurant In-Situ à Rouen, où nous sommes accueillis par son chef, Laurent Blanchard, qui nous a concocté un vrai plat canaille d'hiver. Mais savez-vous ce que signifie In-Situ ? Eh bien, pour le savoir, nous allons tout de suite sur les lieux. Bonjour Guy, bienvenue. Merci. On va faire un petit tour en cuisine ? Pas de souci, on est là pour ça. Merci Laurent de nous accueillir dans ton si beau restaurant, à l'ambiance un petit peu tropicale. Est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement, ton parcours ? Alors mon parcours, juste avant d'être ici, j'étais à La Bouille, au Saint-Pierre. On est resté dix ans et demi, et puis on a choisi s'installer dans Rouen, dans Rouen-Centre, près du Musée des Beaux-Arts, avec un joli parc juste à côté. J'avais besoin de retrouver aussi, en étant dans le centre-ville, un peu de nature, donc un peu de déco avec du feuillage, des super arbres à côté. C'est un petit peu la nature, celle que tu mets dans tes assiettes, celle que tu as avec tes producteurs ? Oui, tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu d'eux ? Oui, plein de petits producteurs autour de Rouen, dont une personne, Clément, qui fabrique la tome du Pays de Bray. Donc c'est ce que tu vas nous proposer tout à l'heure ? Oui, une recette à base de tome, de fromage. C'est parfait ça. Alors suivez-nous, nous allons partir directement dans le Pays de Bray pour aller voir comment on fabrique cette tome. Stéphane Lefebure s'est mis au bio en 1997. Depuis 2010, il produit trois fromages normands, la tome de Bray, la meule de Bray et le Saint-Bray. Sa production annuelle est d'environ 20 tonnes et il fournit des restaurants, des boutiques et des lycées de la région. Bonjour Stéphane. Tu vas bien ? Oui, impeccable. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez vous, dans cette jolie ferme. C'est un plaisir pour moi de vous voir ici. Super. Donc on va, je crois, rentrer parce qu'il y a du vent, il fait un peu frais. Oui, on va rentrer avec l'intérieur et du fromage. Super. Comment vous est venue l'idée de faire du fromage ? Ce que je vais expliquer, c'est que déjà à l'école, j'avais visité une fromagerie des collègues qui font du fromage de chèvre. On s'était resté dans le coin de ma tête et puis il y a 10 ans, on a eu l'opportunité de faire des travaux ici. Donc on s'est dit, tiens, on va faire la fromagerie. À l'époque, on a fait une toute petite fromagerie, je voulais me tester le fromage, voir si ça me plaisait, voir si c'était rentable et tout. Puis finalement, 10 ans après, ça a pris un sacré développement. Donc plusieurs fromages. Donc nous, on a fait un premier fromage, la Tom de Bray. On l'a fait pendant 3 ans, uniquement celui-là. Et puis après, on a fait la meule de Bray qui est de notre pâte cuite. Et puis quand Clément est arrivé ici, mon futur associé, on a fait le Saint-Bray qui est un type raclette. Donc là, actuellement, on a 3 fromages différents. Et on a un quatrième en projet qui est un bleu. Un bleu ? Un bleu, voilà. Un peu comme le Roquefort, le bleu de Bresse, voilà. On a déjà commencé à faire des essais, ça plaît bien. C'est bon. C'est super. Alors c'est vrai que nous, on est un peu assimilés à des fromages de montagne. Donc ici, on est un peu dans la montagne, on est à 200 mètres d'altitude. Il n'y a jamais, mais on fait des fromages un peu type Savoie, Alpes. Vous êtes connu ? C'est connu comment je me souviens plus ? Par l'association Slow Food, tout simplement. Ah bah oui, voilà. Et puis on avait fait un repas chez Christophe à Jumiège, à l'auberge des Rines. Et voilà, j'ai goûté le fromage, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je l'ai mis toute l'année à la carte. Et voilà, on l'a travaillé différemment, on a fait pas mal de recettes. Principalement la tombe ? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est un fromage qui a du caractère, qui a du goût, beaucoup de saveur. Et voilà, j'aime bien ce fromage. Nous, on est comme maintenant impatients de le goûter ce fromage. Entre autres, dans la préparation qu'on va trouver au restaurant in situ. Et on va repartir là-bas tout de suite pour aller préparer et déguster cette tourte. Oui, ce gâteau de pommes de terre à la tombe de Bré. Gâteau de pommes de terre à la tombe de Bré. Voilà. Eh bien, nous voilà revenus de la ferme. Avec ce beau morceau de tombe. On est fait, Guy. Voilà. Voilà, la tombe de Bré bio. Donc, on va faire la recette. On va faire le gâteau de pommes de terre. Tu me dis ce que je dois faire. Eh bien, ça va être très simple. En cuisine, on commence par éplucher. Donc, on va éplucher les pommes de terre. Moi, je vais prendre l'oignon. Et puis, je vais émincer l'oignon. C'est-à-dire que je vais le couper assez fin. Oui, OK. Et après, tu prépareras une pâte ? Non, pas du tout. On va faire un appareil à base d'œuf. Oui. De crème, d'ail, de laurier, de thym. On va aromatiser. Tout ça, ça va aromatiser. Et puis, ça va faire vraiment le gâteau. Donc, là, on va couper la tombe. On va faire des belles tranches de tombe. Je vois que tu laisses la peau. Ah, je laisse la peau parce que c'est fleuri. Parce que ça a du goût. Donc, là, on va prendre les pommes de terre. On va les couper assez épais. D'accord. On va commencer à les mettre dans le goût. On va faire plusieurs couches. Donc, on va mettre une couche de pommes de terre. On va bien assaisonner avec du sel, du poivre. On va mettre les oignons. On va mettre la tombe. Et puis, on va répéter la façon de faire deux, trois fois. Et après, on va mettre de la crème mélangée avec des œufs. D'accord. Tout simplement. Pour un plat comme ça, il faut un litre de crème et dix œufs. Donc, là, on a monté notre gâteau. On a versé notre appareil. On a mis un peu de thym, un peu d'ail. On l'a bien parfumé, bien assaisonné. Maintenant, on va le mettre au four pendant à peu près une heure à 180 degrés. OK. Là, on l'a sorti du four. Donc, on va le démouler, tout simplement. Impression de voir ce que ça donne. Ah oui. Tout simplement. Magnifique. Bon, pendant que nous, on va goûter, ça me laisse le temps de vous dire au revoir et à une prochaine fois. Merci, Laurent, de nous avoir reçus dans ton déshabillissement et de nous avoir fait découvrir ce producteur de fromage. C'était avec plaisir, Guy. Bon, écoutez, merci. À bientôt pour un nouvel épisode normand et gourmand. Merci. C'est vraiment très bon, très équilibré. On sent très simple, mais on sent très bon aussi. C'est ça. La maison Gros Doigts et la boutique du bœuf normand, spécialistes des viandes de Normandie, vous ont présenté du panier à l'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada